François Brun, les carnets, au fil des lectures, ou de ce qui passe par la tête. Vous savez qu'il y a un livre de Jack Kerouac, nom de famille, issu de Bretagne, qui s'appelle Sur la route. Eh bien, il a plagié, parce que Sur la route, qui a écrit ça le premier ? Michel de Montaigne. Oui, alors, là, je viens de recevoir ça. C'était offert par la librairie Mola. Si vous suivez leur chaîne YouTube, ce qu'évidemment, je recommande. Évidemment, ce n'est pas tous les auteurs qui m'intéressent, mais boum, 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 même si c'est que 1 sur 5 ou 1 sur 6 ou 1 sur 10, puis de toute façon, tu vois sa tête, tu vois la posture, tu vois le truc. Eh bien, là, on a deux interventions sur leur chaîne, de Nina Mugler, qui est suisse. Je pense que c'est Fribourg, son point principal d'attachement, même si je crois que maintenant, en tant que 16e, elle enseigne plutôt à Cologne et à Bâle. Peu importe, Nina Mugler, il y a longtemps que nous, on l'a repérée dans notre petit monde du 16e, et elle parle de comment elle a travaillé sur ce livre. Et quand elle explique, même en public, il y a un truc d'une heure et une autre, juste avant, où c'était un petit résumé de 7 ou 8 minutes, comme ça, en face cam, la réflexion sur l'édition, la réflexion sur l'élaboration, et j'allais dire, aussi passionnante que le livre, évidemment que non, mais c'est tellement indissociable qu'à mesure que j'avance là, moi, je lis la démarche, le creusement dans chaque note, et puis dans l'iconographie majestueuse, je n'avais jamais vu ça avant, en même temps que le texte de Montaigne. Alors, on va faire un petit flashback d'abord, je suppose que vous avez tous dans un coin de vos étagères un pléiade Montaigne, en tout cas, moi, le mien, celui-là, j'ai pris soin, pourtant, je me souviens qu'une fois, il était dans un sac qui m'avait été volé, je l'avais, là, en partant la ville de la Médicis à Rome, j'avais emmené Montaigne, à chaque fois que je fais un voyage, j'emmène Montaigne. Et le journal de voyage en Italie, bien sûr, je m'en souviens, bien sûr, je le lis, simplement, alors, est-ce que vous, vous êtes comme moi ? Depuis combien de temps vous ne l'avez pas lu ? Non, depuis combien de temps vous ne l'avez pas relu, le voyage en Italie de Montaigne ? De quoi vous vous souvenez du voyage en Italie de Montaigne ? Et c'est peut-être ça aussi, pour moi, qu'il y a une réflexion parallèle, comme le travail critique de Nina Meugler, c'est comment, en fonction de l'édition, même quand tout vous est donné des renseignements, comment un livre, un texte peut devenir rémanent. C'est-à-dire que moi, évidemment, Montaigne, il est toujours là, il y a toujours les soirs, Montaigne, puis je vous dis, il y a toujours ce truc, tu pars là pour deux jours, pour une semaine, emmène ton Montaigne, tu le prendras. Mais comment je le lis, mon pléiade Montaigne ? Eh bien, les essais, livre 1, livre 2, livre 3. Et quand je le rouvre, soit je me souviens de quelque chose particulier des essais, des coches, Apologie de Raymond Sebon, et je cherche, j'ai d'autres moyens de chercher aussi, je peux le prendre en numérique, je fais ma recherche d'occurrence, et puis la recherche en d'occurrence me dit, ah, ce que tu cherchais, tiens, va dans là, c'est le 2, 8, le 2, 12, c'est l'Apologie de Raymond Sebon, je suis bien en peine de dire ce qu'il y a dans le 2, 8, mais tu cherches le mot paresse, ou tu cherches le mot fatigue, ou tu cherches le mot, tiens, cahier, puisque Montaigne écrivait dans des cahiers. Celui-ci, du voyage en Italie, le manuscrit fait 278 pages. Allez pas vérifier, il est perdu. Ça aussi, on apprend tout ça, et c'est passionnant comme une enquête. Donc en fait, je relis tout le temps Montaigne, ou bien disons, je ne délie pas Montaigne, mais le journal de voyage en Italie, je sais qu'il est là. Derrière, après, il y a les lettres. Ne me demandez pas ce qu'il y a dans les lettres, j'en sais plus rien. Journal de voyage, pour moi, c'était un truc... Ah ouais, il parle de ces douloureux, ces fichus colites néphrétiques à cause de, vous savez, la gravelle, ces pierres. Maintenant, on fait exploser ça à distance avec des petits infrasons dans les hostaux. Non, à l'époque, c'était que de la douleur, de la douleur, de la douleur. Alors, pourquoi ça ? Parce que, pour vous dire que, tout d'un coup, qu'est-ce que c'est de re-rentrer dans un texte qu'on croit connaître et qu'on découvre, en fait, ne plus connaître ? Les choses qui sont incidentes. La première chose, alors, je viens de vérifier, j'ai relu la petite intro du journal de voyage en Italie, dans le Pléiade, tous les éléments dont nous informe Nina Meugler dans sa vidéo, ou là, dans l'intro, là, aux montagnes republiées par Mola, en collaboration avec Bouquin, cette belle collection aussi où il y a le Rabelais de Romain Mennini, avec des problèmes qui sont un petit peu similaires. C'est, évidemment, un, le contexte du voyage. Deux, le fait qu'il est écrit à la troisième personne parce que ce n'est pas la langue de Montaigne, c'est un secrétaire, là, ils sont quatre gentils hommes, on va y revenir, et un domestique, vous savez, le livre de Michel Chayou, « Domestique chez Montaigne », qui va transcrire, là, tenir le journal du voyage, les lieux, les trucs d'hôtel, le changement de drap, les changements de linge, ce qu'on a mangé, comment on est berger, comment on change de chambre, les histoires de chevaux, s'ils sont bien nourris, comment, etc., etc. Et c'est ça qui va faire le sel, quand tout ça est suffisamment lisible, éditorialement, pour vous sauter à la figure. Et puis, mystère, à un moment donné, il s'en va, le secrétaire. Est-ce que, même peut-être, il embarque une part des écrits de Montaigne, on n'en sait rien, il y a une autre histoire comme ça dans les essais, et là, c'est Montaigne qui prend la suite, donc qui tient le journal de bord, comme un capitaine de navire, presque. Oh non, ce n'est pas de la poétique, ce n'est pas de la poésie, il n'y a pas ce jeu poétique qu'il y a dans la langue des essais, mais précisément, parce qu'elle est concrète, c'est là où nous, là, aujourd'hui, on a besoin. Mais ce fichu Montaigne, et ça, je n'ai pas fait du tout attention, même si c'est dit, là, en intro du Pléiade, il le fait en italien. Oh, bon. Ce qui donne aussi grande liberté à l'équipe, là, qui a publié ça, c'est-à-dire, est-ce qu'on a à respecter la langue du secrétaire, comme on doit respecter la langue de Montaigne ? Probablement, non. Donc, c'est en français, alors, Translation dit, c'est la liberté d'enlever ce qui peut gêner dans la syntaxe du XVIe siècle. Bon, mais là, qu'est-ce que ça peut faire ? Alors, je pense que c'est différent, là, justement, si vous êtes familier de Montaigne ou pas. C'est-à-dire, pour moi qui suis familier, familier de Montaigne, et ça, avec Nina, on en a discuté, elle se sentait même, elle se doutait un petit peu. Des fois, bon, t'es allé un peu trop loin, quoi. C'est-à-dire, il prend son petit déjeuner sur le pouce. Non, 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 ça, je peux pas. Mais ensuite, si je prends dans le détail, par exemple, je prends, là, je vais lire un petit passage sur Vitry-le-François. Alors, je prends, paragraphe, paragraphe. « Nous apprime là trois histoires mémorables. » Dit Nina Mugler. La phrase originale, « Nous apprime là trois histoires mémorables. » C'est la même. Waouh ! Chapeau, la translation. Mais, vous voyez, c'est ça, la langue de Montaigne, y compris par rapport à celle de Rabelais. On s'y retrouve tout de suite. Pour Rabelais, Valérie disait, c'est une langue étrangère qu'on sait d'avance. La langue de Montaigne, elle n'est plus étrangère. Alors, regardez ce que ça donne ensuite. « L'une était que Madame la veuve de Guise de Bourbon, âgée de 87 ans, était encore vivante et qu'elle faisait encore un quart de lieu à pied. » Adoptation. Nina Mugler. Il n'y a aucun problème. Lisez-le. Faites confiance. Par contre, pour nous, pour nous, si je lis exactement, « L'une que Madame la douairière de Guise de Bourbon, donc Nina a rajouté, l'une était que Madame la veuve, non, l'une que Madame la douairière de Guise de Bourbon, âgée de 87 ans, il n'y a pas marqué d'ailleurs « veuve », c'est rajouté, mais pourquoi rajouter ? Puisque lui, il ne nous le dit pas. « Âgée de 87 ans, âgée de 87 ans, était encore vivante et qu'elle faisait encore un quart de lieu à pied. » Ça, Nina, il n'y a aucun problème. Mais là, si vous comptez, « L'une que Madame la douairière de Guise de Bourbon, âgée de 87 ans, était encore vivante et faisant encore un quart de lieu de son pied. » Alors, un quart de lieu à pied ou un quart de lieu de son pied, là, d'accord, on peut... Et vous verrez dans la vidéo d'une heure, Nina revient sur des tas de choses qui sont devenues des faux amis. C'est-à-dire qu'on croit reconnaître et puis non, c'était très important de faire la rectif. Donc, surtout, aucune mise en cause. Par contre, par contre, ici, là, j'ai... « L'une était que... » « Était encore vivante et qu'elle le faisait. » Eh bien, là, il n'y a qu'un seul « était ». « Madame la douairière de Guise de Bourbon, âgée de 87 ans, était encore vivante. » C'est à la position du verbe et il n'y a pas besoin d'en mettre deux. « Et faisant... » Le participe présent, excuse, mais si on réédite Claude Simon en transformant tous les participes présents en imparfaits de l'indicatif, oulala, il va y avoir de la résistance. Bon, ceci étant dit, aucun problème, et justement, d'autant plus légitime qu'il s'agit de la langue du secrétaire. Donc ça, discussion terminée. Si vous aimez... Alors moi, ce que je fais, je le lis en bilingue. C'est-à-dire, je reprends mon vieux, ma vieille phrase pléiade. Est-ce qu'elle est authentique ? Je n'en sais rien, puisque ça a été édité 182 ans après la mort de Montaigne, donc transcrit par un abbé qui a censuré justement les passages que je vais... que là, elle, elle laisse passer, parce que ça ne se faisait pas à l'époque de parler des souffrances du corps. Montaigne écrit son corps. Ça, c'était... Pensez, ça n'allait pas. Alors ensuite, il y a eu une édition plus complète, mais ensuite, le manuscrit, déposé à la Bibliothèque royale, maintenant en Bibliothèque nationale, a été perdu. Hop, là, revendu, dérobé, etc. Bon, c'est pas grave, mais on ne peut pas vérifier. Donc, je ne peux pas vérifier non plus que le pléiade, là, est authentique. Donc, qu'est-ce qu'on s'en fiche ? Et c'est gagné. Mais par contre, même quand je relis mon journal d'Italie, là, dans le pléiade, ben, j'ai besoin, j'ai besoin d'aller voir, il y a aussi des... Alors, il y a des trucs typographiques. Alors, par exemple, ils ont pris un parti pris très chouette. L'équipe, là, tous les noms de lieux sont imprimés en gras. C'est-à-dire que si on parcourt comme ça, balle, hop là, tourne-moi ta page. Alors, balle, on y reste trois pages, quatre pages, et puis ensuite, Ornusen, et puis ensuite Brugge, et puis ensuite Baden, et puis ensuite, là, Baden, on reste un peu, et si on reprend la route ensuite, ben, là, on va voyager beaucoup plus dur. C'est-à-dire qu'on peut lire le livre presque comme une carte avec leur truc en gras. Et dans le pléiade, il y avait aussi déjà ça, c'est-à-dire que les trucs étaient imprimés en italique. C'est-à-dire que l'italique, c'est beaucoup plus discret. On ne coupe pas le texte, mais évidemment, ce n'est pas repérable, comme ça, comme si on induisait le trajet géographique dans le livre, même si, quelquefois, les transpositions des lieux en français moderne, mais ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. Mais surtout, bon, c'est vrai que le gras a tendance à couper un peu le texte, mais je trouve que l'idée, ben, ça tient la route. Alors, le contexte, et puis vraiment, si j'en parle, c'est parce que, waouh, et puis, mais, c'est ça que je vous dis, si vous avez le pléiade, allez le relire un petit peu, ce journal d'Italie, mais vous n'aurez jamais, là, ce que cette édition, là, nous apporte, aujourd'hui. Et moi, je suis dedans, mais alors, waouh, 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 avec des frustrations, quand même, ça, je vais en parler, mais ce n'est pas celle de Nina. Là, le contexte. Alors, Montaigne vient de publier, au terme de dix ans, dans sa librairie, cette pièce, là, où il s'est rassemblé, dans plein contexte, là, des guerres de religion, dur, dur, c'est-à-dire, vous savez, ce truc des essais, c'est-à-dire, si je laisse ma porte ouverte, quiconque peut entrer, ils savent que ce n'est pas un enjeu pour la guerre. Les deux volumes, le livre 1 et le livre 2 des Essais, viennent d'être publiés. Les mêmes, il va les offrir, les remettre en main propre à Charles III, ces récits et fictions qui sont ma vie. Et, je ne sais plus l'expression exacte, mais vous connaissez la première phrase, là, dans la première page, je suis moi-même la matière de mon livre. Moi, chaque fois, cette phrase, j'y reviens, et je vérifie qu'elle est toujours là. là, pardon, dans celui-là, avant de repartir, là, me perdre un petit peu dans les essais. Même, moi qui lis toujours en numérique, moi qui ai ça dans mon pléiade, je suis dans le train, je ne sais pas, je m'emmerde, je prends mon téléphone, mon teigne, plaf, et tu repars, des trucs comme ça, mais j'ai toujours besoin de celui-ci, quand même. Donc, le contexte, 10 ans, publie le livre 1, le livre 2, et vous savez que, là, il va partir, donc, en gros, 18 mois, quand il reviendra, ce sera, il va être maire de Bordeaux, période qui est, tout d'un coup, par exemple, je n'avais jamais compris ça, et là, l'équipe de Nina Meugler revient bien là-dessus, c'est qu'on l'informe qu'on lui demande de devenir le maire de Bordeaux. À partir de ce moment-là, Montaigne, qui n'est pas en condition d'accepter, il y a toujours cette ambiguïté, là, du journal, qu'en gros, venir visiter Venise, visiter Rome, peut-être qu'il se verrait bien ambassadeur à Venise ou à Rome, mais non, au charbon, et au charbon, ce sera Bordeaux, et c'est seulement, après cette expérience qui n'est pas forcément gratifiante de maire de Bordeaux, qu'il l'écrira, non seulement le livre 3, mais ce qui fait pour nous le sel permanent des essais, le coup de génie des essais, c'est-à-dire que, dans le livre 1, le livre 2, il y a la version originale, et puis on a inséré, avec un grand A, les ajouts faits pendant la rédaction du livre 3, et puis B, cette édition-là, qui est la dernière édition corrigée par Montaigne, allez à Bordeaux, dans la bibliothèque, vous trouverez facilement ces facs similés, c'est-à-dire, Montaigne, quand il meurt, laisse à sa fille cette édition des trois livres des essais, avec tous les ajouts de sa main, donc cette œuvre-là, en trois couches, c'est formidable, et il est évident, et c'est fabuleux aussi à les suivre ici, que cette germination, c'est-à-dire avoir passé dix ans pour le livre 1, le livre 2, partir en pleine guerre, s'éloigner, traverser l'Allemagne, rejoindre l'Italie, et la cogitation, le chapitre d'Ecoche, par exemple, quand vous le relisez, ces cogitations, elles viennent là, de ces dix-huit mois, est-ce que c'est dix-huit mois sans écrire ? Non, puisque le journal de voyage, est-ce que c'est dix-huit mois sans écrire ? Non, puisqu'il a lui-même une édition des essais, et que probablement, une part, des adjonctions, les A, les B, au livre 1 et au livre 2, sont faites directement de sa main pendant le voyage. Ça aussi, c'est une dimension, moi, j'avais pris le journal de voyage et je ne l'aurais pas daté, j'aurais mis ça antérieurement. Oui, c'est complètement lié à la génétique des essais. Alors, avec qui il part ? La première étape, il va aller chez un frère, un frère plus jeune que lui. Pareil, moi, j'ai totalement oublié ça. Un frère qui a vingt-huit ans de moins que lui. Là encore, qu'est-ce que c'est ? Bon, pas de document. Deuxième aussi, c'est son beau-frère. Ça, tu vois, on a eu les vacances, on a pris un Airbnb, il y avait mon beau-frère. Oui, mais la sœur de Montaigne, elle vient de décéder. Donc, le mari de la sœur de Montaigne, c'est lui aussi dans un contexte là de bascule et de deuil. Voilà, déjà, deux compagnons. Et il y en a un autre, un gamin de 17 ans qui s'appelle Charles Destissac. Alors, moi, le nom de Destissac, c'est que c'est pas rien. c'est Geoffroy Destissac, le grand protecteur de Rabelais, c'est quelqu'un qui venait, justement, de Veragin, du Lot, donc c'est une famille vraiment implantée dans cette région. Et Destissac, c'est son frère aîné qui avait été un grand chef de guerre sous Louis XII, le père de François Ier, qui avait obtenu pour son petit frère, je sais pas la différence d'âge, entre Montaigne et son plus jeune frère il y a 28 ans, justement, d'avoir tous ces titres éclésiastiques, on racle tous les bénéfices, ça fait que ce Geoffroy Destissac a 24 ans, il avait déjà quatre abeilles, et Rabelais est chez lui précepteur de ses neveux. Bon, alors, il se trouve là, j'ai même demandé à Nina Meugler parce que t'as toujours envie d'inventer des histoires, moi je peux pas m'empêcher de ça, je ferais jamais scientifique dans ce métier. Et, non, non, faut pas se raconter d'histoire, le Charles Destissac, c'est certainement pas un neveu de Geoffroy Destissac, ça aurait été beau, le jeune homme éduqué par Rabelais qui s'en va avec Montaigne, traverser l'Allemagne et l'Italie, non, non, par contre, il y a un truc très étrange, mais là c'est pareil, il faut s'empêcher de combler les vides, il y a un chapitre là, dans le livre 2, qui est de l'affection des pères à leurs enfants, et à qui il est dédié ? À la mère de ce Charles Destissac, 16 ans. enfin, 17 ans quand il s'embarque, donc, gambergez si vous voulez que ce Charles Destissac, est-ce que c'est un fils directement hors mariage de Montaigne et que l'emmener avec lui, bon, surtout on n'invente pas d'histoire, mais c'est comme... Par contre, dès le début, leur secrétaire, ils racontent ça. Alors, ces messieurs, eux, là, sont sur des chevaux, quelquefois Montaigne, parce que vraiment, ils souffrent. Ce sera un mulet et puis une litière. Ça encore, c'est important. Par exemple, Ronsard, on a une commande de Ronsard, du très vieux Ronsard, qui souffre lui aussi, mais Ronsard, c'est quelqu'un qui est institué à la cour, c'est la littérature des riches et des puissances. Quand il ne fait rien à Ronsard, c'est son 500e anniversaire, son 5 centenaire, bientôt, mais quand même, c'est le monde opposé à Rabelais. Tu comprends pourquoi il n'aime pas Rabelais, mais quand il commande son coche, il le fait à sa volonté, y compris la couleur demandée à Vincent Guido, le responsable de 5 hommes, d'homeur de Ronsard, ici, chez nous, à Tours, juste à 300 mètres d'ici, eh bien, on a tout le détail de qu'est-ce que c'est un coche pour se déplacer dans les grands voyages. Julie, c'était faire Tour Paris, on mettait trois jours à l'époque. Alors, ce monde-là, donc, on a le secrétaire, bon, ça fait 5, ensuite, on a un domestique qui est plutôt, disons, le valet de pied, c'est-à-dire, ben, oui, quoi, l'assistant, on dirait, aujourd'hui. Donc, ce monde-là, il y a 5 qui sont là à cheval, et puis, à côté, il y a un mulet, parce que le mulet, lui, il va transporter les affaires et transporter tout ça. À côté, il y a le muletier et on a encore deux laquais. Est-ce que ça a de l'importance ? Non, sauf qu'on nous dit que c'est deux laquais à pied. Donc, il y a le mulet qui est chargé, le muletier qui va à pied et les laquais qui sont à pied. Donc, ces messieurs à cheval, est-ce qu'ils vont au galop ? Ben, non. Tu vois toute cette petite troupe ? Alors, c'est ça qui est fascinant aussi, dès le début. Après, c'est pas qu'ils se fatiguent, mais des fois, les étapes sont courtes, des fois, elles sont longues. Je vais vous en lire une un peu en détail, parce que c'est un coin que je connais et j'avais... C'est un truc là qui... Pour une autre question. Ben, tu vas à Meaux. Ensuite, de Meaux, tu vas jusqu'à Épernay. Moi qui ai fait autrefois longtemps au train du train corail le Paris-Nancy, ben, t'as Meaux. Hop là, tu émerges un peu, tu te réveilles, puis après, bof, le train 20 minutes après, il arrive à Épernay, puis après, il va arriver à Bar-le-Duc, puis ensuite, à Vitry-le-François. Je ne sais plus si c'est dans cet ordre-là. Eh bien, nous, là, on fait les mêmes étapes que le vieux train corail. Après, on bifurque par Épinal, Rémi-Remont, et puis, on passe la frontière. Mais on le fait avec une étape par jour. Alors, probablement aussi, il y a des moyens à l'époque. qu'est-ce qui m'intéresse aussi là-dedans ? C'est comment Rabelais voyager. Parce que Rabelais, c'est ultra mobile. Moi, là, je suis dans un chantier sur Rabelais. Et c'est pareil, tu ne veux pas t'inventer d'histoire, mais comment se rendre perceptible ce qui est la matérialité et les temporalités des voyages de ces gens-là dans cette époque ? Bon, là, on est juste à peine quelques décennies. C'est que ça compte, ces décennies, dans ces époques-là d'immenses transformations. Mais tout d'un coup, on a la matérialité du voyage puisque c'est ça précisément qu'on raconte, ce que ne fera jamais Rabelais. Alors, d'avoir ces cinq gentils hommes à cheval, dont un qui souffre et les autres à pied, ça fait qu'on fait des petites étapes. C'est-à-dire qu'évidemment, nous, là, on dit, ben, dis donc, de mots à Épernay, de Épernay à Bar-le-Duc, de Bar-le-Duc à Vitry-le-François, disons, les gars, eh oh, on pourrait faire... Ben non. Par contre, qu'est-ce qui est génial ? C'est que même là, dans le tout début, c'est-à-dire qu'on visite cet est de la France, c'est tout nouveau pour eux, pour Montaigne, en tout cas. Et il y a des gens qu'ils connaissent, des gens qu'ils ont rencontrés, par exemple, sur les sièges, sièges de l'affaire, ou sur les champs de bataille, ou justement, parce qu'un tel est mort et qu'on va lui rendre visite, mais il y a aussi les couvents. Et donc, il y a les curiosités locales. Ça, les curiosités, c'est pas ça. Mais comment ça fonctionne, un couvent pour filles de bonne famille à Bar-le-Duc ? Et là, tout d'un coup, on se retrouve immergé dans cette matérialité violente qu'est la politique des familles. Et là, on est tout de suite récompensés. Alors, avant de lire deux petits extraits, pour moi, justement, dans le souvenir que j'avais journal de voyage en Italie, pour moi, c'était un relevé factuel. Et cette matérialité, je n'avais pas... Là, elle est accrue. C'est la récompense permanente. Mais il y a quand même une surprise. et c'est ça qui m'intéresse aussi comme enjeux littéraires, justement, si vous pensez à Claude Simon ou à Falls of America de Ginsberg, ou des enjeux qui sont là pour nous aujourd'hui, ou à Julien Gracq aussi. C'est-à-dire que pour nous, la notion de paysage, la notion de la route, du temps, du déplacement, ce qui est génial, c'est que Montaigne ouvre ça, littéralement, avec son chapitre, décoche. On est secoué. On ne peut pas penser de façon intelligente, mais il y a ce défilement. Simplement, le chapitre décoche, il est dans les essais, pas dans le journal. Par contre, là, dans le journal, on va de ville en ville. Alors, ce qui est passionnant, c'est que vous voyez l'entrée dans les villes. Vous voyez comment les gens se comportent, comment les gens parlent. Et surtout, on a ces scènes qui sont fabuleuses aussi dans le Don Quichotte, le Cervantes, qui lui, est presque contemporain. C'est ces scènes d'hôtel, ces scènes d'auberge. Et justement, comme Montaigne souffre, chaque fois, il s'arrête dans les sources thermales, il s'arrête dans les bains. C'est comment il boit, avec qui, comment il chie, et cette douleur, si ça saigne, si ça ne saigne pas. Donc, on l'a, cette matérialité. Mais ce qu'il y a d'une ville, à l'autre, on l'a beaucoup moins. À mon grand regret, mais il y a des exceptions. Par exemple, très curieusement, quand ils font le voyage de Rome à Hostie. Il arrive à Rome, il est tout le contraire de ce que fait Chateaubriand. C'est-à-dire, on va révérer les lieux de la littérature latine, on va révérer les grandes ruines. Les ruines, non. Comment il vit le peuple ? C'est quoi la politique du peuple ? C'est quoi les relations, y compris l'ordre papal ? Et par contre, quand ils vont à la mer, au port d'Hostie, c'est la réflexion que de Rome à Hostie, on a un paysage qu'on dirait aujourd'hui urbanisé. C'est-à-dire que il n'y a pas de passage à la campagne. Et donc, tout d'un coup, là, cette route de Rome à Hostie va devenir récit dans le voyage. et on a ça aussi dans le passage que je vais lire sur un moment de montagne. Et vous savez aussi ça, comme dans Châteaubriand, ça peut être fort. Par exemple, ce moment où Châteaubriand s'en va à Prague et que pour aller de Paris à Prague, on traverse le Mont-Saint-Bernard et on doit s'arrêter en pleine Autriche ou en pleine Suisse. Et là, pour moi, là, tout d'un coup, ce passage des mémoires d'outre-tombe, la route, la difficulté de la route crée la bascule en avant d'une ouverture de la littérature. Par exemple, la notion de paysage, par exemple, ces interférences-là de matérialité, du corps et des conditions qui font que ça échappe totalement au canon de l'époque, y compris ceux de Châteaubriand quand il écrit ces mémoires d'outre-tombe. Alors, vous avez bien compris que ce livre-là, dès que j'ai entendu, dès que j'ai vu, là, je ne savais pas du tout l'existence de ce projet. Dans mon abonnement YouTube, je vois Librairie Mola, souvent, c'est des gens que je ne connais pas, je ne sais pas, mais je suis abonné quand même et j'y tiens et bravo Mola d'avoir ce travail-là en permanence. Quand je vois que c'est Nina Meugler qui parle du journal, ah tiens, qu'est-ce que c'est ? Et totalement abasourdie de découvrir que si j'avais des souvenirs du journal de voyage en Italie, il y a combien de temps, combien de temps que je n'avais pas réouvert ça, oui, bien sûr, il était dans mon pléiade, mais c'était toujours dans les essais, pas ça. Et puis, que tous ces trucs de contexte, matériel, mais aussi politique, aussi sur la question du corps, tout ce dont elle parlait, moi, je... c'est à la hauteur, il y a même une préface de M. Compagnon de l'Académie française. Tenez, je vais vous en lire une phrase. « La lecture du journal de voyage est un plaisir continu parce que Montaigne a les yeux grands ouverts sur le monde. » Vous voyez comment on y écrit, là, quand on est de l'Académie française et tout ce que ça vous apprend. Bon, c'est pas d'aujourd'hui que j'ai des problèmes avec ce monsieur qui n'a jamais été très gentil avec moi. Je me rappelle à la BNF, nous, là, dans un auditorium rempli, parce que c'était le rendez-vous annuel des profs de français. S'il y avait un Proust dans ce qui s'écrit sur Internet, nous le saurions. Bon, ben, s'il y avait... Je crois que dans les auteurs de préfaces... Là, pour moi, c'est la seule fausse note du livre, d'ailleurs. Tu vas voir qu'avec mon coupeur, le livre, il sera bien mieux sans sa préface, l'usage du monde. Allez, notice éditoriale, là, on entre dans le gras, dans le sérieux. Alors, Bar-le-Duc, Chalons-sur-Marne, ben oui, vous voyez, tout à l'heure, j'avais résumé un peu mes souvenirs du corail, relisé mon livre Paysage vert, je le savais, tout ça. Nous allâmes coucher à Charlie, sept lieux. Le mercredi après le déjeuner, nous couchâmes à Dormand, sept lieux. Le lendemain, qui fut jeudi matin, nous déjeunâmes à Épernay, cinq lieux. On était arrivé. M. Desquissac, M. de Montaigne, s'en allèrent à la messe, comme c'était leur coutume, à l'église de Notre-Dame. Et puis, d'Épernay, à Chalons-sur-Marne, de Chalons-sur-Marne, à Vitry-le-François, et puis ensuite, à Mauvage, à Vaucouleurs, à Donrémy, Neufchâteau, Mircourt, voilà. Moi, je m'arrête à Vitry-le-François, dans Paysage vert, c'est un des endroits où on s'est le plus arrêté aussi. Vitry-le-François, sept lieux. C'est une petite ville située au bord de la rivière de Marne, bâtie depuis trente-cinq ou quarante ans, au lieu de l'autre vitry, en Pertois, qui fut brûlée. Elle a gardé sa première apparence bien proportionnée et plaisante. Là, c'est la version Nina que je vous lis. Et son centre est une grande place carrée, l'une des plus belles de France. Nous apprîmes là trois histoires mémorables. L'une était que madame la veuve de Guise de Bourbon, âgée de quatre-vingt-sept ans, était encore vivante, qu'elle faisait encore un quart de lieu à pied. L'autre, que depuis peu de jours, quelqu'un avait été pendu à un lieu nommé Montière-Andère, voisin de là, pour la raison suivante. Sept ou huit filles des alentours de Chaumont-en-Bassigny complotèrent il y a quelques années de se vêtir en mâle et de continuer ainsi leur vie par le monde. L'une d'elles vint à Vitry sous le nom de Marie, gagnant sa vie comme tisserant, jeune homme de bonne disposition qui savait se rendre ami à chacun. Il se fiança à Vitry à une femme qui est encore vivante, mais en raison de quelques désaccords qui survint entre eux. Leur engagement s'interrompit. Étant allé depuis à Montier-Andère, gagnant toujours sa vie grâce au même métier, il tomba amoureux d'une femme qu'il épousa et vécu quatre ou cinq mois avec elle à son contentement à ce qu'on dit. Mais ayant été reconnue par quelqu'un de chaumont, une fois la chose portée devant la justice, elle fut condamnée à être pendue. Ce qu'elle disait, préférait souffrir plutôt que de se remettre en état de fille. Et elle fut pendue en raison des inventions illicites utilisées pour suppléer aux défauts de son sexe. Si je reprends, là je peux lire la même version sans la translation. Il fiança aux dix vitry une femme qui est encore vivante, mais pour quelques désaccords qui survintent entre eux, leur marché ne passa plus outre. Depuis, étant allé au dit « mon tirandé », gagnant toujours sa vie au dit métier, il devint amoureux d'une femme laquelle il avait épousée et vécu quatre ou cinq mois avec elle avec son contentement à ce qu'on dit. Mais ayant été reconnue par quelqu'un du dit chaumont et la chose mise en avant à la justice, elle avait été condamnée à être pendue. Ce qu'elle disait aimait mieux souffrir que de se remettre en état de fille et fut pendue pour des inventions illicites à suppléer aux défauts de son sexe. Zéro différence. En tout cas, par contre, sur l'attention, là, c'est quoi ? C'est l'idée rigolote d'une fille qui se transforme en homme et qui, après son mariage est reconnue et puis, non, c'est justement ça, que ces problématiques, nous, on les connaît tellement maintenant. Mais là, c'est ce poids de la société reconnue à être pendue et qu'elle accepte. Elle fut pendue en raison des inventions illicites pour suppléer aux défauts de son sexe ce qu'elle disait préférer souffrir plutôt que de se remettre en état de fille. Rien que pour ces choses-là. Vous voyez cette crudité de ce texte ? L'enjeu politique aussi qu'il y a derrière. Texte corps, je dis. Ce n'est pas Nina Meugler qui va me contredire là-dessus. L'autre histoire, je lis sa version à elle, est celle d'un homme encore vivant nommé Germain, de basse condition, sans nul métier ni fonction, qui a été fille jusqu'à l'âge de 22 ans, vue et connue par tous les habitants de la ville et remarqué d'autant qu'elle avait un peu plus de poils autour du menton que les autres filles. Ainsi l'appelait-on Marie la barbue. Un jour, en faisant un effort lors d'un saut, ses outils virils se produisirent et le cardinal de Lenoncourt, alors évêque de Chalon, lui donna le nom Germain. Avec sa grande barbe fort épaisse, il ne s'est pas marié pour tout autant. Nous ne fûmes pas en mesure de le voir parce qu'il était au village. Il y a encore en cette ville une chanson ordinaire dans la bouche des filles où qu'elles s'entravertissent de ne plus faire de grandes enjambées, de peur de devenir mâle, comme Marie Germain. Ils disent qu'Ambroise Paré a mis ce conte dans son livre de chirurgie, un gage de vérité qu'atteste aussi le témoignage livré à Montaigne par les officiers les plus importants de la ville. Ambroise Paré ce qu'il laisse c'est 12 volumes et dans ces 12 volumes le dernier s'appelle Des monstres. Moi j'ai croisé ça mais alors dans le tout début des années 80 parce qu'à ce moment-là il y avait un livre qui a révolutionné l'approche de la biologie c'est François Jacob La logique du vivant toujours je pense dans l'imaginaire Gallimard c'est un grand classique et dans cette logique du vivant il oppose pour Ambroise Paré par exemple Prenez Cervantes bataille de l'épante 20 000 types qui partent de tout l'arc du Levant 20 000 mercenaires qui suicident les espagnols français qui partent de tout l'arc là de Gênes et à la côte méditerranéenne italienne et trois jours de combat 3000 bateaux de chaque côté on estime qu'au quatrième jour il n'y a plus que 3000 bonshommes de chaque côté c'est là que Cervantes perd son bras et c'est là aussi que son frère lui il est blessé à la jambe et trois jours durant sur le pont de ce bateau en plein cagnard Montaigne Cervantes va tenter de sauver son frère il y aura la gangrène et Cervantes tiendra son frère son frère va mourir dans ses bras comment on fait à l'époque on prend une épée on la chauffe au rouge on l'applique sur la plaie ça sent le cochon grillé mais ça cautérise soit tu survis soit tu survis pas une chance sur quatre de survivre ça marche on le fait Ambroise Paré imposera politiquement avec l'appui du roi et plein de contradicteurs dans l'armée elle-même on va pas condamner des gars à mourir parce qu'on vous interdit d'appliquer de cautériser la plaie au fer rouge non il imposera de remplacer par du vinaigre du vinaigre du vinaigre c'est-à-dire remplacer la cautérisation par l'antisepsie c'est un saut mental fabuleux Ambroise Paré et dans le livre des monstres par exemple il y a une histoire qu'on va retrouver chez Montaigne et aussi sous une forme comme ça plus anecdotique chez Rabelais un bébé né avec beaucoup de poids comment t'expliques ça le père et la mère ils sont pas poilus comme ça bah oui mais elle était enceinte et il y a un montreur d'ours moi j'en ai même vu là dans ma propre enfance des montreurs d'ours qui passaient dans les villages oh là là on fermait bien les fenêtres on regardait ça de loin puis après il passait faire la manche avec sa bestiole qui dansait comme ça pauvre bête et bien la fille elle avait vu un montreur d'ours elle avait eu peur normal tu vois ce jeu mental la possibilité de saut mental d'un côté et puis de l'autre on fait pas voilà ça une page là ou sur ces questions là par exemple qu'on dirait transgenre aujourd'hui mais on va pas surcharger surtout ne pas appliquer de mots anachroniques à cette question là mais le journal de Montaigne il est à ce niveau là du politique du familial de l'organisation de la société quand on sait aussi du corps alors quand je vous disais cette question là de de voyage où on décrit les villes l'entrée de ville et on décrit pas la route là moi j'en étais curieux parce que on arrive à Ennsbruck alors vous savez que quand vous passez par exemple de la Suisse à Ennsbruck il y a un col et ensuite le paysage on est totalement immergé dans la montagne et je me suis dit à ce moment là forcément on est forcé de parler aussi du paysage et c'est effectivement le cas alors voilà ce que ça donne nous déjeunâmes nous déjeunâmes à Zeiffeld petit village et abbaye trois lieux plaisantes situations l'église y est assez belle célèbre pour un miracle particulier en 1384 le jour de Pâques un couidame qui est nommé parmi les tenants et aboutissants ne voulant pas se contenter de l'hostie commune demanda la grande une fois l'hostie dans sa bouche la terre s'entrouvrit sous lui et il fut englouti jusqu'au cou comme il s'agrippait au coin de l'autel le prêtre lui ôta de justesse l'hostie de la bouche il montre encore le trou couvert d'une grille de fer et l'autel qui a gardé la marque des doigts de cet homme l'histoire est restée toute rougeâtre comme teintée de gouttes de sang pardon l'hostie est restée toute rougeâtre comme teintée de gouttes de sang nous y trouvâmes aussi un écrit récent en latin relatant l'histoire d'un tyrolien qui avait avalé quelques jours avant un morceau de chair resté coincé dans son gosier sans pouvoir ni l'avaler ni l'expulser pendant trois jours après avoir fait un vœu dans cette église il fut soudainement guéri partant de là sur ces hauteurs où nous étions nous trouvâmes de beaux villages puis après une descente d'une demi-heure nous rencontrâmes au pied du mont une belle bourgade bien située ainsi qu'un beau château sur un rocher élevé et coupé d'apparence inaccessible il commande le chemin de cette descente qui est tout à la fois étroit et taillé dans la pierre comme dans plusieurs autres lieux montagneux de la région la largeur ne suffit même pas à faire passer une charrette ordinaire si bien que les charretiers qui s'y embarquent ont pris l'habitude de rétrécir leur véhicule au moins d'un pied de là nous trouvâmes un vallon d'une grande longueur au travers duquel passe la rivière d'Inne qui se jette à Vienne dans le Danube l'Inne se nomme Cénus en latin il faut compter cinq ou six journées de trajet par l'eau depuis Innsbruck jusqu'à Vienne pour monsieur de Montaigne ce vallon représentait sans doute le paysage le plus agréable qu'il ait jamais vu tantôt le mot paysage tantôt se resserrant lorsque les montagnes venaient à se presser puis s'élargissant de notre côté à gauche de la rivière en gagnant les terres à cultiver à labourer dans la même pente même des monts qui n'étaient pas si abruptes tantôt nous découvrons de l'autre côté des plaines à deux ou trois étages superposés pleines de belles maisons de gentils hommes et d'églises tout cela enfermé voire emmuré de tout côté de monts d'une hauteur infinie de notre côté sur une montagne rocailleuse nous découvrions un crucifix etc etc voilà je vais juste vous faire respirer un peu montagne journal de voyage en italie et vous avez bien compris en quoi pour moi là je mets ça dans le journal puisqu'il s'agit d'une parution dans mes carnets au quotidien mais c'est en même temps quelque chose qui concerne pour moi de très près très près très près le chantier en cours sur Rabelais Nina Meugler c'est édité par Bouquin et Mola une revisite une reconstruction et puis là on peut pas y échapper quoi dans c'est-à-dire la lisibilité la typographie tout nous redonne là c'est 18 mois sur la route avec montagne merci 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 Sous-titrage ST' 501